... Je m'étais fait agresser et on m'a demandé comment j'étais habillée, alors que j'avais 16 ans et que la personne avait 50 ans. On va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. On parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Le combat des colleuses contre les violences sexistes et sexuelles d'Henri Poste Féministe, Benoît Majimel à Tahiti dans Pacifixion et la suite de Black Panther sans Chadwick Boseman. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% Cinéma de A l'Affiche. Bienvenue à tous. Thomas Baurès est avec nous comme chaque semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. Et nous recevons aujourd'hui Marie Perenès et Simon Depardon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Ensemble, vous avez co-réalisé Riposte Féministe, un documentaire dans lequel vous suivez ces collectifs de femmes qui se battent contre les violences sexistes, contre les féminicides, en collant notamment des messages sur les murs des villes de France. On va en parler dans quelques instants avec vous. Mais d'abord, Thomas va nous en dire un peu plus. Oui, Marie Perenès, je crois savoir que outre la co-réalisation de ce film, vous êtes conservatrice à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain. Simon Depardon, moi j'avais déjà vu un documentaire que vous aviez réalisé. C'était Retien Johnny. C'était sur le deuil des fans de Johnny Day dans l'église de la Madeleine. C'était vraiment bien. Je crois savoir aussi que c'est durant le premier confinement de 2020 que vous avez observé de chez vous pour la première fois ces collages militants contre les féminicides. Et j'ai envie de dire, pour faire court, de collage en collage, voici donc ce film. Alors d'abord, une première question, peut-être à vous, Marie. À quel moment avez-vous décidé que ces actions devaient être filmées ? Et surtout, comment vous vous êtes fait accepter par ces militantes ? Alors je pense que Simon et moi, on appartient à une génération qui a connu toute l'ère MeToo et tout le bouleversement que ça a engendré dans le rapport à la parole, la parole en public, à dire les choses, à affronter ce monde patriarcal. On avait 27, 28 ans quand c'est arrivé MeToo. Et nous, on s'est construit un peu après, je pense, avec ce rapport au féminisme, là où il y a toute une jeune génération, en tout cas qui a 10 ans de moins que nous, qui s'est construit à un moment donné de fin d'adolescence, avec ce rapport déjà à l'idée d'exprimer cette parole. Et donc dès ce moment-là, en fait, je crois qu'on s'est beaucoup dit, il faudrait filmer comment est-ce qu'une génération s'engage, utilise cet outil qui est la parole, là notamment sur des murs, pour rendre visible cette cause-là. Et elles ont tout de suite été partantes pour justement être filmées ? Oui, c'est tout le propre d'un film documentaire, c'est-à-dire que la base de tout travail documentaire, c'est la rencontre avec des protagonistes, c'est la rencontre avec des personnes. Et nous, ça a été effectivement un travail de presque un an, où on a fait un grand tour de France comme ça, et où on a partagé ce qu'on avait envie de faire de ce film, comment on avait envie de le transformer presque en tribune, en outil aussi du féminisme. Et à partir de là, on a rencontré plein de gens qui avaient envie de partager ça. On va le voir justement avec la bande-annonce, pardon. Voilà, elle s'appelle Élise, Alexia, Cécile ou encore Gilles, ce sont des féministes de longue date, ou alors elles n'ont jamais milité avant. Toutes se révoltent en tout cas et luttent contre les violences faites aux femmes. Votre film s'appelle Harry, post-féministe, on se fait une idée en image. Je n'ai pas envie de rentrer dans un rapport de force dans lequel on va dominer l'autre par la violence psychique ou physique. Cassez-vous ! Cassez-vous ! C'est une expression de la colère qui est hyper nécessaire. Ils ont quand même accepté la plante ? Ils ont accepté, mais ils m'ont dit « Faites en sorte que ça ne vous arrive plus. » Voilà pour Riposte Féministe. Simon Depardon, le film montre ces collages qui sont souvent très forts. Alors c'est tantôt poétique, tantôt très politique. Vous pouvez nous parler de certains d'entre eux et peut-être nous dire ce que ça raconte, selon vous, de cette jeunesse engagée ? Oui, il y en a un que nous on aime beaucoup, qui dit « Le sexisme est partout, nous aussi ». Je crois que c'était un peu aussi le but du film, de montrer que ces mouvements, ils n'ont pas lieu que dans les grandes villes. On est allé dans dix villes, des villes moyennes, des petites, même des villages, je pense à Gignac, Montbrison. Et c'est très impressionnant de voir qu'il y a un réseau militant sur tout le territoire et que finalement, les féministes, elles sont très nombreuses à vouloir lutter et que c'est toute une jeune génération qui a envie de prendre ces sujets à bras-le-corps, un petit peu comme on l'a vu avec l'écologie. Le féminisme aussi, beaucoup de gens ont envie d'en parler. Et donc c'était l'idée de leur rendre hommage en allant un petit peu partout en France et leur offrir un moment de parole. Marie, le film se focalise principalement sur le présent de l'action. On n'est pas tellement dans les origines de ce mouvement ni comment sont pensées d'ailleurs, ces slogans qui sont toujours très très forts. Est-ce que c'était un parti pris dès le départ de vouloir justement être dans le présent, dans le direct de leurs actions ? Oui, tout à fait. Je crois que justement c'est ça qui est aussi intéressant dans le film, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en cours et qui n'est pas terminé. Et en fait, on n'en connaît pas vraiment le début, mais on laisse une trace de ce qu'il est en train de se passer maintenant et de comment on agit maintenant. Et finalement, je pense que c'est ça qui apporte de l'universel. C'est-à-dire que c'est dans tous ces portraits comme ça qui se succèdent et qui pourraient être une sœur, une tante, une amie lointaine, etc., qu'on arrive à dresser un récit collectif de comment toute une jeune génération s'engage dans le féminisme. Et donc effectivement, nous, l'idée, c'était pas d'être exhaustif parce qu'aujourd'hui, il y a plein de types de militantisme différents, il y a beaucoup de sortes de féminisme aussi. L'idée, c'était plutôt de laisser une trace de cette parole-là en particulier. Est-ce qu'il y a une cellule qui pense toutes ces actions et qui ensuite coordonne tout ça ou pas ? C'est la question qu'on se pose un peu, parce qu'on voit plein de mouvements éparses et on se demande s'il y a vraiment une cellule et des têtes pensantes de cet organisme. Non, et je crois que d'ailleurs, c'est ce que le film essaie de montrer aussi, c'est-à-dire que c'est un film choral qui ne propose pas, ne crée pas de héros ou de héroïne. Et pour nous, c'était très important de refléter cette horizontalité du mouvement et le fait que tout le monde est égaux et est égal dans ce mouvement et s'engage en fonction de ses moyens, de ses disponibilités, de son temps. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que c'est un peu un message de désespoir aussi, c'est-à-dire qu'on a tout tenté et en fait, l'action la plus directe qu'on ait trouvé pour interpeller les pouvoirs publics, l'opinion, les passants, etc. C'est ça. C'est d'écrire sur les murs. Simon, alors vous n'êtes pas à l'intrus, mais forcément c'est un film sur les femmes. Marie est là. Vous, vous avez appris quoi aux côtés de ces femmes et peut-être sur le féminisme ? Moi, j'ai appris beaucoup de choses, bien évidemment. C'était un long travail. Intellectuellement, c'était passionnant d'être à leur contact. Et puis, je pense que j'ai surtout appris qu'il ne fallait pas avoir peur du féminisme en tant qu'homme. C'est très important de trouver sa bonne place en tant qu'allié. On peut soutenir. Et ça, elles nous l'ont beaucoup répété. Et donc, voilà qu'il y a des inégalités dans la rue. Quand on est une femme, ce n'est pas la même chose que d'être un homme à deux heures du matin dans la rue. Donc, il faut essayer de comprendre tous ces petits micro-machismes aussi qui font notre société. Et il y a une analyse très sociologique de la société. Je trouve ça très beau et très intéressant de voir que la jeunesse s'intéresse à ces sujets-là. Et moi, j'invite tous les hommes à aller voir le film parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et on doit travailler les uns avec les autres pour faire évoluer les choses. Je rappelle, vous allez rester encore un peu avec nous, mais qu'il y a aussi un livre qui sort, qui porte le même titre que le film aux éditions Seuil. On va continuer à dérouler l'actualité cinéma, si vous le voulez bien. On va passer à Pacifixion, tourment sur les îles de l'Espagnol Albert Serra. Un film étrange, découvert en compétition lors du dernier festival de Cannes. Benoît Magimel incarne un haut-commissaire de la République française en poste à Tahiti. La population locale s'inquiète d'une reprise possible des essais nucléaires dans la région. Regardez la bande-annonce. Moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart. Et il paraît fou, ou quoi ? Il paraît fou. Fou comment ? Nerveux ? Vous savez, Shana, j'ai d'autres moyens pour ça. La politique, c'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Pensez de les mettre, mais je ne contrôle rien. Même moi, je ne contrôle rien. Des intérêts hostiles à notre pays commencent à être un petit peu trop prisants. On vous a menacé. Vous avez dit étrange. Et c'est vrai, c'est ça qui me plaît, moi, dans le travail de ce cinéaste Albert Serra. C'est un cinéaste espagnien. Il a 46 ans. Il s'est toujours intéressé aux figures dans ses films précédents, des figures presque mythiques. Don Quichotte, par exemple. Les Rois Mages, ou encore Casanova ou Dracula. Et ils montent à chaque fois leur fragilité. On va dire que Benoît Magimel, dans ce film, qui joue un haut commissaire de la République, vous l'avez dit, arrive dans cette droite linée. Et ce qui est beau avec ça, c'est que le film peut s'envisager, évidemment, comme un thriller politique et paranoïaque. Et ce qui est bien, c'est que Benoît Magimel, au sein de cette espèce de mise en scène mouvante, on a l'impression que le film cherche constamment comment un corps peut s'acarner à l'écran. Ça, c'est vraiment intéressant. Et là, Benoît Magimel, c'est un acteur extrêmement puissant qui éclaire vraiment de l'intérieur ce film. Il y a aussi des images à la beauté crépusculaire. C'est un film, moi, qui m'a sidéré, terrassé, 2h45 quand même. Mais l'expérience vaut le détour. Oui, notamment une scène sur les vagues. Oui, le surf. Le surf, très belle. Tout autre chose pour finir, la suite très attendue de Black Panther, Wakanda Forever, une suite repensée après le décès du comédien principal, Chadwick Boseman. C'était l'un des enjeux de ce nouvel épisode de Black Panther. Oui, et c'est intéressant de voir comment Marvel, justement, avec Black Panther, avait déjà mis en scène un super-héros à la peau noire, ce qui était déjà une grande première. Le succès a été colossal à l'heure du film. Et plus que la qualité intrinsèque du film, c'est de se poser vraiment les questions, de savoir qu'est-ce que ça révèle de notre société. Alors, c'est vrai qu'on voit un pays en deuil. Le Wakanda est en deuil. Alors, qui va désormais porter le costume du roi T'Challa, qui était incarné par Chadwick Boseman ? Eh bien, vous voyez sur l'affiche, c'est possiblement, pour éviter de spoiler, sa sœur, qui s'appelle Choury. Donc, voilà, là aussi, la riposte féministe a lieu dans les Marvel. Donc, voilà, c'est l'un des enjeux Marvel aussi. C'est la sortie massive du film sur le continent africain. Le premier volet avait énormément marché. Et il y a notamment eu une avant-première en grande pompe à Lagos. Là, on voit les images au Nigeria. Ce continent a inspiré ce film. Donc, le fait que nous l'amenions ici pour le célébrer avec les personnes qui l'ont beaucoup inspiré est monumental. A résumé l'actrice N. Yongo. Voilà, pour info, le premier volet avait totalisé 1,4 milliard de dollars de recettes. On espère que ce sera le cas pour riposte féministe. Voilà, donc, autant dire que les enjeux économiques sont d'importance pour Marvel. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve la semaine prochaine. Merci aussi, évidemment, à Marie Pérénès et à Simon Depardon d'être venus nous parler. De riposte féministe très beau documentaire à voir cette semaine en salle. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'à l'affiche, ça se passe aussi sur France24.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images de Black Panther ou Wakanda Forever. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada